Nous allons maintenant nous intéresser à un sujet capital dans notre société moderne, l'autorité. Perçue comme un cadre nécessaire pour organiser la vie en société, elle peut aussi être source de tension lorsqu'elle est mal exercée ou remise en cause. Faut-il renforcer ou repenser l'autorité pour qu'elle devienne un facteur de paix sociale ? Est-elle un remède face au défi actuel ou plutôt une source de division ? Comment la redéfinir pour qu'elle soit acceptée et perçue comme juste par tous ? Sans plus attendre, j'appelle les intervenants à me rejoindre. Élue il y a un an, sénatrice au sein du groupe Union Centriste, la Fédération des Hauts-de-Seine a l'immense chance de l'avoir comme présidente de fédération. Je vous demande d'accueillir Madame la sénatrice Isabelle Floren. Fonctionnaire territorial, professeur à Sciences Po, il est l'auteur de Qui veut la peau des maires de France ? Monsieur Luc Châtel. Docteur en sciences politiques, chercheuse à l'Institut français des relations internationales, docteur Amélie Ferret. Et enfin, il a réuni sur sa candidature un front républicain dès le premier tour face au directeur de campagne de Marine Le Pen. Il est désormais député de la 3e circonscription d'Heure-et-Loire et porte-parole du groupe Liotte, monsieur le député Harold Duvart. Merci Aurélie et merci à nos intervenants de nous avoir rejoints. J'attends, je vais vous demander de bien vouloir vous installer, vous asseoir parce que avant de commencer à échanger sur ce beau sujet que nous a présenté Aurélie, je voudrais vous faire passer une vidéo de témoignage d'un maire, du maire de Louvier, François-Xavier Priolo, maire modem de Louvier, qui, je trouve, constitue une bonne introduction à cette table ronde. Donc la place maintenant à la vidéo de François-Xavier. Nous, les maires, nous sommes confrontés à un double phénomène. D'un côté, la banalisation de la violence qui concerne tous les pans de notre vie quotidienne, à l'école, dans la rue, entre voisins, contre ceux qui nous protègent, les policiers, les gendarmes, les pompiers, et aussi souvent contre les élus. Bref, une violence du quotidien à tous les âges et à tous les étages. Et puis de l'autre, une société qui demande toujours plus de bienveillance, où il est de plus en plus difficile d'imposer. Une société qui a du mal avec l'autorité, dans une époque qui ne supporte plus la verticalité. Mais pour nous, les maires, l'absence d'autorité altère notre crédibilité. Et il faut bien confesser une forme d'impuissance face à des incivilités toujours plus nombreuses et qui demeurent trop souvent impunies. Mais alors, comment gagner en autorité pour ne pas perdre en crédibilité ? En vérité, l'autorité ne se décrète pas. Cela se construit et cela doit se faire dans un climat de confiance réciproque. C'est particulièrement vrai à l'échelle locale. De quoi avons-nous besoin pour restaurer l'autorité ? Premièrement, il nous faut d'abord jouer collectif, dans le cadre d'une démarche partenariale avec toutes les parties prenantes, que l'on retrouve notamment dans le cadre des CLSPD, les Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Je veux parler de la communauté éducative, des bailleurs sociaux, des forces de l'ordre, des centres sociaux. Il nous faut absolument sortir d'une approche en silo et nous avons besoin de la réactivité de nos partenaires, en particulier de la police et de la justice. Sans soutien de leur part, notre volonté politique aussi forte soit-elle, fait chute. Deuxièmement, il existe une boîte à outils. Il faut s'en servir pour intervenir au bon moment et au bon niveau. Ces outils sont nombreux. J'en citerai quelques-uns. Enfin, le rappel à l'ordre, le Conseil des droits et des devoirs des familles, le groupe de suivi nominatif pour les mineurs délinquants, la vidéo-verbalisation. Mais ce qui est important, c'est le suivi dans la mise en œuvre de ces outils, en particulier en ce qui concerne le soutien à la parentalité. En effet, il ne s'agit pas seulement de faire un rappel à l'ordre, mais bel et bien d'assurer le service après-vente et de le faire en proximité. À l'échelle de nos communes, nous devons faire du sur-mesure. Enfin, troisièmement, le temps est venu d'embarquer les habitants en activant aussi sur cette thématique de l'autorité des dispositifs de participation citoyenne. C'est ainsi qu'à Louvier, pour répondre aux problèmes des incivilités aux abords des écoles, nous avons imaginé, avec toutes celles et ceux qui sont concernés, je parlais de la communauté éducative, des parents d'élèves, des riverains, de la police municipale, on a imaginé des solutions partagées, parce que c'est la condition de leur acceptabilité. Et à Louvier, on commence à en mesurer les résultats. Cela semble fonctionner. En conclusion, la qualité de ville nous concerne tous et dépend la plupart du temps de notre comportement individuel. Balayer les feuilles mortes devant sa porte, ne pas se débarrasser de ses encombrants en pleine rue, respecter ses voisins. Les incivilités ne sont pas une fatalité. Et pour apprendre à mieux vivre ensemble, l'exemplarité du quotidien doit devenir notre boussole. Merci. On peut le remercier, on peut l'applaudir, parce que François-Xavier, je pense, en l'espace de cette vidéo très courte, a rappelé les tenants, les aboutissants, un petit peu de ce que vivent les maires et de la façon dont lui vit cette forme de respect, d'autorité, de légitimité de l'élu local. Sur cette question, comme Aurélie vous les a présentées, nous avons des personnalités, des professeurs, des personnalités très différentes, pour aborder ce sujet sur un prisme à la fois de l'expérience locale, mais aussi d'une vision, avec Amélie Ferré, plus internationale du sujet. Donc, tout de suite, pour réagir un petit peu à ce qu'a dit François-Xavier, je voudrais passer la parole à Harold Huvert, qui est jeune député, mais pas jeune dans la fonction élective, puisque élu depuis nombreuses années à des différentes responsabilités locales et notamment dernièrement à la mairie de nos gendres trous. Je voudrais vous poser la question, Raoul, de votre vision de l'autorité, comment vous l'avez expérimenté déjà sur le plan local, et selon vous, est-ce vraiment un remède et quelle est la condition pour que ce remède fonctionne ? Alors, ce que disait François-Xavier était assez juste. On a l'impression, quand on est élu, de vivre dans une société où tout est contesté. Toutes les décisions, plus rien n'est à l'abri de la nécessité de se justifier, de devoir expliquer, de devoir en permanence être remis en cause, y compris les choses les plus simples. Et ça fait quand même un contraste très fort. On a vécu, nos parents, nos grands-parents ont vécu dans une société où les institutions produisaient elles-mêmes et les règles et le sens des choses. Il y avait l'État, il y avait l'armée, il y avait l'église, il y avait l'entreprise. La contestation même de ces décisions-là était collective et était le fruit d'un travail, d'une construction qui était très forte. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est de plus en plus individualiste et où, du coup, la contestation est partout. Alors, quand on est élu local, ça fait un véritable choc, puisqu'on est quotidiennement confronté à la nécessité de se justifier, ou même à la remise en cause brutale, y compris d'ailleurs physique, parfois, de l'autorité qu'on est censé incarner. Là-dessus, évidemment, on a deux obstacles, deux ennemis directs. Donc, on est dans une assemblée politique, il vaut mieux les désigner. Bon, il y a un courant de pensée qui est très clair qui vient plutôt de la gauche et qui rend impossible même la notion d'autorité, qui se nourrit de la contestation générale de toute forme, François-Xavier disait, de verticalité, c'est toute forme de légitimité politique qui ne soit pas directement liée aux militants qui la portent. Et puis, plus insidieux, on a plutôt à droite et à la droite de la droite un courant directement populiste qui s'habille des oripeaux et d'un discours sur l'autorité, mais qui aboutit exactement au même résultat, à la même contestation. Moi, je suis très frappé de voir qu'aujourd'hui, quand on allume la télé, quand on écoute les uns et les autres, l'autorité, c'est dans le discours des responsables politiques ce qu'il y a de plus simple à manier, y compris pour un ministre quand il prend ses fonctions. C'est d'ailleurs un concept qui coûte peu aux finances publiques, donc du coup, on peut en abuser. En revanche, c'est très frappant de voir que chez un certain nombre de responsables politiques, ils sont pour toujours plus d'autorité, mais pas celles des juges, ni pour celles de la chose jugée, parce que vous comprenez, les juges sont laxistes, pas celles des professeurs parce qu'ils sont gauchistes, pas celles des journalistes et du contrôle de l'information parce qu'ils sont vendus à des forces obscures, pas celles de toutes les institutions qui finalement, à leurs yeux, n'ont aucun intérêt. Et en réalité, moi, ce qui me frappe, y compris avec des maires qui aujourd'hui se dressent contre les agressions, contre les élus, y compris dans leurs communes et pestent contre la remise en cause de l'autorité, c'est qu'eux-mêmes, dans le courant de leur vie quotidienne, en permanence, remettent en cause l'autorité des institutions et la légitimité même de notre système politique, sans voir qu'eux-mêmes sont le produit de ce système et que leur autorité personnelle dépend de l'autorité globale de toutes les institutions qui les entourent. Donc là où on a un véritable piège politique et là où la question qui est posée, en fait, est un leurre majeur, c'est que le populisme, qui est porté d'ailleurs par des courants très forts qui nous expliquent, y compris depuis la Russie, et peut-être que l'intervenante suivante pourra le développer, nous explique que nos démocraties sont décadentes, on a là face à un problème. Alors la bonne solution, à mon avis, mais on pourra le développer, c'est pas en réalité l'autorité. La question qui est derrière l'autorité, c'est la légitimité, c'est le sens des choses. Nos institutions dépérissent de leur incapacité à produire un projet et un sens qui fassent accepter l'ensemble du processus et des décisions qui les mènent. Et ça, c'est un énorme travail alors de conviction. Ça pose le sujet de la formation aussi de nos dirigeants. Moi, je suis très frappé, je suis élu local, donc j'ai aussi un régiment sur ma commune, et je vois bien chez nos officiers supérieurs le changement d'attitude par rapport à il y a 30 ans, et ça, c'est beaucoup le produit des formations de l'école de guerre. Ils sont capables aujourd'hui d'avoir des décisions disciplinaires extrêmement dures, quand il y a des écarts de comportement en ville de la part de soldats, il y a des sanctions qui sont extrêmement dures, mais elles sont assorties maintenant de tout un appareil d'explication, de justification, et puis d'un travail quotidien pour donner du sens, faire partager le sens des choses qui fait que, du coup, ils arrivent à embarquer et à s'adapter eux-mêmes à un public, je dirais, mais en tout cas à un ordre qui est beaucoup plus individualiste et potentiellement beaucoup plus contestataire. Et je pense que ce travail-là, qui est un travail d'éducation, de formation de ce qu'on appelle nos élites, mais qui doivent le redevenir, il est absolument crucial. Le vrai sujet, c'est pas d'avoir la volonté d'être obéi, c'est d'avoir la capacité de l'être dans la durée. Merci beaucoup. Merci Harold, effectivement, pour avoir bien cerné une partie de ce sujet, notamment sur l'engagement local et la légitimité de l'autorité. Je voulais maintenant passer la parole à Amélie, qui est chercheuse, professeure et spécialiste des questions internationales, puisque ça nous met sur ce prisme qui nous intéresse aussi ce matin, c'est l'autorité, comment l'autorité peut être utilisée par des puissances étrangères importantes comme remise en cause ou comme volonté déstabilisatrice sur le plan international. et je crois que vous avez travaillé sur ce sujet donc rapidement, mais déjà, votre éclairage nous intéresse et permettra de rebondir ensuite avec Luc Châtel et la salle pour prendre vos questions. Merci beaucoup. Pour faire le lien avec ce qui a été dit précédemment sur la question du commandement dans les armées, en fait, la légitimité du commandement et la capacité des soldats à obéir et à suivre les ordres, en France, elle est liée à la confiance qu'ont les soldats dans leurs commandements sur le fait qu'ils donnent des ordres qui sont justement en accord avec les valeurs qui sont portées par la France et principalement par les valeurs de droit international. Et ça, c'est très important de le souligner puisque aujourd'hui à l'international, on est en train de vivre un moment qui est un moment très spécifique, un changement de cycle stratégique avec un retour de ce qu'on appelle la guerre à haute intensité, c'est-à-dire une guerre entre États avec des États qui visent en fait à contester, voire à réviser les règles du système international telles qu'elles ont été conçues depuis le traité de Westphalie mais surtout depuis 1945. Donc ces puissances, ce sont les puissances dites révisionnistes puisque justement elles veulent réviser cet ordre international et donc c'est principalement la Russie, la Chine, l'Iran. Et l'idée, c'est de dire que les règles qui constituent le droit international qui donc limitent les appétits de puissance et qui permettent de régler les différents non pas en utilisant l'outil militaire mais en utilisant la démocratie, enfin la démocratie telle qu'elle est faite lors de l'Assemblée générale des Nations Unies ou du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc c'est cette idée que les règles qui nous dirigent et qui sont acceptées par tous sont en fait des règles iniques et des règles qui sont l'expression d'une domination de l'Occident. Et donc c'est très compliqué dans ce contexte-là de à la fois défendre un système international qui est basé sur ces règles et aussi de défendre une politique étrangère française qui est basée sur ces règles puisque dans la revue nationale stratégique qui a été publiée en 2022 par le ministère des Armées et plus généralement la boussole en fait de la politique étrangère française c'est justement de défendre les valeurs du droit international. C'est pour ça qu'on fait des opérations de liberté de navigation dans des eaux qui sont contestées en mer de Chine du Sud par exemple. Et on a donc ce moment avec une forme de vertige sur comment la France peut se positionner face à ces puissances révisionnistes et face aux conflits qu'on voit actuellement et qui font éruption non pas seulement en Ukraine ou en Israël ou au Karabakh mais qui font aussi éruption dans les salons et dans la vie quotidienne des Français du fait des réseaux sociaux et du fait qu'on peut voir des images de bombardements et de conflits quasiment instantanément depuis Paris. Or ces puissances révisionnistes qu'elles essayent de dire c'est d'une part que le droit international comme je disais est unique et d'autre part que les démocraties occidentales sont en fait victimes d'un deux poids deux mesures sont des hypocrites non pas une politique étrangère qui est basée sur le droit mais simplement qui utilise le droit pour déguiser des intérêts et par ailleurs que la démocratie c'est effectivement comme ça a été souligné le règne de la décadence qui a une chute de l'autorité dans les sociétés occidentales et que donc il faut changer de modèle politique et c'est ça qui est extrêmement dangereux. la Chine par exemple explique que la démocratie américaine a eu une chance de faire en sorte qu'il y ait un monde plus juste en aviant un leadership mondial et qu'elle n'a pas saisi cette chance et que du coup maintenant c'est à la Chine de produire cet ordre juste. La Russie elle explique que les démocraties européennes sont marquées par le chaos et par l'absence d'autorité politique et que donc il faut faire un virage à droite toute pour rétablir les hiérarchies qu'ils considèrent comme naturelles les hiérarchies familiales et les hiérarchies politiques. Et d'ailleurs la Russie n'hésite pas à utiliser des moyens de désinformation pour justement pénétrer la société française et pour en fait déstabiliser la société française et donc incapaciter aussi une politique étrangère à l'échelle de l'Union européenne qui se donne les moyens de justement défendre le droit international et donc de lutter contre l'agression russe en Ukraine. Donc la question qui se pose et je finirai par là c'est est-ce que le droit international et le système international tel qu'on connaît depuis 1945 est mort dans les décombres de Mariupol et de Gaza et d'ailleurs de Beyrouth puisque je ne sais pas si vous avez vu mais donc hier il y a eu une frappe israélienne importante à Beyrouth et moi ce que je dirais c'est qu'on est à un moment charnière et que c'est très important justement pour la France de bien saisir les enjeux dans lesquels on se trouve en termes à l'international puisque oui il y a des violations du droit international des violations d'ailleurs qu'on peut faire remonter à 2017 avec l'utilisation des armes chimiques par Bachar el-Assad en Syrie mais en même temps il y a aussi un espoir qui est porté par le droit international pour la première fois la Cour pénale internationale a décidé d'émettre des mandats d'arrêt alors même qu'il y a un conflit en cours je pense aux mandats d'arrêt qui ont été faits par Karim Khan le procureur de la Cour pénale internationale à l'encontre de Vladimir Poutine et d'une de ses ministres en ce qui concerne la déportation d'enfants ukrainiens la Cour pénale internationale s'est également saisie du conflit israélo-palestinien alors que ça fait très longtemps qu'elle est mobilisée qu'elle refusait en fait de se déclarer compétente sur ce conflit il y a aussi la Cour internationale de justice qui a été saisie par l'Afrique du Sud notamment pour la question de la rupture de la convention sur les génocides et donc on peut être d'accord ou non avec ces initiatives judiciaires mais ce qu'on voit et ça fait le lien justement avec cette nécessité de se justifier c'est que aujourd'hui certes l'Occident doit être amené à se justifier et à rendre des comptes devant les juges internationaux mais en même temps justement le fait qu'il y ait cette discussion à l'intérieur d'arènes juridiques ne doit pas enclencher un mouvement de recul de repli et du coup de délégitimation des arènes de discussion mais au contraire doit permettre d'engager un dialogue et justement une discussion et pas de privilégier l'outil militaire donc pour conclure pour moi ce recours au droit il est tout à fait essentiel le fait même que la Russie la Chine justifie leurs actions en termes de droit en fait ce serait plutôt un triomphe du droit international et pas simplement son arène mort et donc ce qu'il faut c'est réinvestir ces arènes là travailler sur un discours qui articule nos valeurs à notre politique étrangère et c'est comme ça qu'on se fera audible sur la scène internationale et qu'on pourra lutter justement contre les accusations d'hypocrisie et de double discours qui sont celles de nos adversaires et d'ailleurs j'en veux pure preuve l'engouement si je puis dire qu'a suscité le discours de Dominique de Villepin qui en fait incarne quand même cette idée d'une politique étrangère qui est fondée sur des valeurs voilà merci beaucoup Amélie pour cet éclairage et aussi pour replacer dans ce contexte conflictualisé et géopolitique la nécessité justement de cette légitimité et le repère que constitue notamment le droit international je voudrais revenir maintenant sur la scène plus locale mais qui a des incidences et qui avec ce que viennent de dire nos précédents intervenants avec Luc Châtel qui est ancien journaliste éditeur et également professeur à Sciences Po et qui vient d'écrire un ouvrage qui nous a interpellé particulièrement au BEDEM avec un titre qui reflète l'enquête que vous allez mener vous allez nous l'expliquer qui veut la peau des mers je voulais savoir comment vous êtes arrivés à écrire et quels sont les témoignages finalement marquants ce que vous retenez de cette enquête ce documentaire et selon vous les solutions qui permettent de donner de l'espoir et de permettre justement des engagements futurs par rapport justement aux menaces qui pèsent maintenant sur une partie de nos élus merci ça marche oui on va passer de l'ultra global à l'ultra local parce que c'est vrai que ce qu'il y a les mairies qui sont au coeur du livre sont surtout des mairies de petites communes pour beaucoup dans le monde rural il se trouve que je suis par ailleurs et surtout fonctionnaire territorial aussi depuis quelques années et je travaille dans des communes donc j'ai aussi ce point de vue documenté alors le point de départ initial c'est les deux agressions de mers qui ont été très médiatisées en 2023 la maire de la île et les roses et la maire de Saint-Brévin-les-Pins qui ont généré une discussion avec mon éditeur comme on avait eu d'autres échos d'agressions de mers on s'est demandé s'il y avait là justement un phénomène à étudier un peu plus donc j'ai fait un travail d'enquête et j'ai constaté l'ampleur du phénomène donc pour donner un chiffre qui est assez peu public sur lequel le ministère de l'Intérieur communique assez peu en 2023 il y a eu 2700 plaintes et signalements d'agressions d'élus dont beaucoup peut-être la majorité sont des maires et ce chiffre ne prend pas en compte toutes les agressions dont les élus locaux ne parlent pas pour différentes raisons donc on est face à un phénomène massif qui s'est conforté quand j'ai contacté beaucoup de mers et alors quand on essaye de comprendre un peu dans quel contexte ont lieu ces agressions qui sont parfois très graves on parle de tentatives de meurtre je parle d'ailleurs d'une situation qui a été là aussi assez peu médiatisée en 2022 le maire de Rezé à côté de Nantes s'est suicidé dans sa mairie parce qu'il était victime de lettres d'un corbeau en fait et le maire de Rezé a laissé une lettre en disant qu'il se suicidait parce qu'il n'en pouvait plus de ses accusations donc voilà on est face à des situations et à des cas graves comme celui-ci il y en a beaucoup 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 des cas moins graves mais alors la nouveauté dans les agressions insultes interpellations violentes des élus c'est en tout cas ce qui peut être intéressant à étudier c'est des agressions qui se font sur la motive alors pas pas sur la transgression de l'autorité on va pas se dire tiens je vais agresser le maire parce qu'il représente l'autorité c'est beaucoup de plus en plus sur des motivations très individualistes en fait d'intérêt personnel c'est un tel qui veut construire un petit cabanon qui veut agrandir sa maison sans autorisation un tel qui fait des dépôts sauvages un tel qui veut rouler à la vitesse qu'il veut à contre sens une ville où je travaillais où les sens de circulation avaient été changés je suis toujours passé dans ce sens là donc je continue et et donc on est face à des là on est face à des comportements qui sont à la fois motivés par un intérêt individuel très fort et aussi sur des modes de consommation alors là il y a eu des études qui ont été faites et puis c'est aussi des témoignages qui reviennent souvent de la part de maire qui disent on a face et c'est le titre de ma première partie on a face à des citoyens consommateurs avant on avait affaire à des habitants qui pouvaient nous interpeller parfois violemment aussi mais plus par exemple sur des questions qui pouvaient avoir trait à la vie à la vie civique à la vie de la commune aujourd'hui c'est vraiment de la consommation d'intérêts voilà de choses qui concernent son intérêt personnel et un intérêt purement utilitariste et sur des modes de de consommation qui ont été notamment beaucoup accélérés avec la période des confinements la période de covid a vraiment accéléré des modes de comportement ultra violents de frustration d'instantanéité qui sont là aussi pas mal d'études ont été faites là dessus et les témoignages de maire me disent aussi que beaucoup de comportements de leurs habitants ont changé après la période de covid et donc non seulement il faut satisfaire un intérêt particulier mais ça doit se faire tout de suite et donc si le maire dit non c'est clair qu'il y a une transgression de l'autorité peu importe que ce soit le maire donc ça ne nous satisfait pas et ça ne nous satisfait pas tout de suite d'où la transformation en acte violent et donc des coups donc voilà le prendre alors évidemment de fait c'est une transgression de l'autorité et l'autorité n'est plus effective mais si on part pour rebondir un peu sur ce que disait monsieur le député tout à l'heure si on part du point de vue de l'autorité c'est-à-dire dans la société il y a un manque d'autorité comment on va faire pour rétablir l'autorité et qu'on part de ce point de vue-là a priori non seulement on ne prend pas le problème dans le bon sens selon moi et en tout cas d'après les témoignages mais surtout on ne s'attaque pas au vrai problème et je pense au travail qu'a fait Anna Arendt précisément sur cette question il y a déjà très longtemps où elle expliquait il y a longtemps qu'il y avait en effet des problèmes d'autorité d'autorité qui se posait dans la société et elle disait très explicitement que toute autorité qui fait appel à la coercition pour se renforcer est vouée à échouer à l'échec elle expliquait et donc là aussi je pense que ça peut nourrir des réflexions sur ces questions-là de la part de responsables politiques elle expliquait qu'en fait la relation la relation d'autorité était une relation hiérarchique qui devait faire en sorte que chacune des deux parties donc la personne qui détient l'autorité et les personnes qui sont soumises dans le cadre de cette relation que cette relation devait être naturellement acceptée par les deux parties et que ce qui devait être accepté c'était notamment la justesse de cette relation et la légitimité de cette relation et il me semble que si on part de ces questions-là et la question de la légitimité me semble très intéressante ont peut-être arrivé à ce qui sera une conséquence c'est oui l'acceptation de l'autorité comme naturel voilà ce que suscite les réflexions merci beaucoup de vous poser les questions sur lesquelles on peut aller plus loin dans la poursuite de la discussion je pense que dans la salle il y aura Yanis Khalifa qui est présent voilà bonjour Yanis qui est conseiller municipal d'Elbeuf et Yanis j'aurais voulu que tu puisses intervenir et justement ton témoignage et l'agression que tu as subi en 2023 je crois non seulement le témoignage de l'agression mais surtout de la façon dont toi tu as rebondi sur ce sujet par rapport justement à la violence que tu as subi en tant qu'élu et tu étais bien visé en tant qu'élu local je te laisse la parole alors Elbeuf qui est une commune qui est juste à côté de Louvier notre cher François-Xavier qu'on entendait tout à l'heure alors oui j'étais la cible d'une agression en tant qu'élu alors que je me baladais dans un quartier je fais souvent des rondes pour aller au contact des habitants prendre un peu la température savoir un peu quelles sont leurs problématiques au quotidien et il se trouvait que ce jour là j'étais donc dans un quartier un peu compliqué mais dans lequel j'ai jamais eu de problème auparavant et à ce moment là qui font n'importe quoi j'ai pas voulu faire le flic non plus à ce moment là mais ils ont dû voir sur mon visage que j'étais pas tout à fait enchanté à l'idée de les voir pratiquer des choses un peu dangereuses pour les enfants les gens qui pouvaient aussi circuler autour et ils m'ont interpellé donc ils ont traversé le trottoir pour venir me confronter et me dire voilà en gros qu'est-ce que vous voulez ça vous dérange ce qu'on fait et ils m'ont tout de suite identifié en tant qu'élu alors avec leurs mots ils ont dit ah tu travailles à la mairie ah c'est toi qui voulaient être maire puisque j'étais candidat aux élections municipales donc ils m'ont identifié sur des affiches de campagne et je leur ai dit simplement calmement oui effectivement je suis conseiller municipal bon puisque vous me le demandez moi ce que vous faites ce que vous faites actuellement je trouve pas ça forcément très bien c'est dangereux pour vous c'est dangereux pour les habitants ça dérange vos parents vos grands-parents les gens qui sont dans ce quartier là et donc voilà je suis resté calme parce qu'ils étaient quand même neuf personnes je me suis dit que bon même si j'étais champion d'art martiaux à une époque ça valait pas le coup non plus de tenter le diable et voilà par contre je suis resté calme j'aurais répondu on va dire avec le plus de calme possible à un moment ils ont essayé de me sommer de partir je leur ai dit que j'étais plus chez moi sans doute qu'eux puisque j'étais un peu plus âgé et que je connais sans doute beaucoup de gens parmi leurs cousins leurs parents peut-être et que la tranquillité était un droit pour tout le monde donc voilà suite à ça j'ai reçu une gifle je vais le dire mes lunettes se sont tombées par terre j'ai aussi gardé mon calme je les ai ramassées tranquillement j'ai continué à dialoguer avec le plus de calme possible et je suis parti quand j'ai décidé de partir quand j'ai décidé de partir j'ai fait 50 mètres et c'est à ce moment là que j'ai reçu un coup de pied dans le dos et que je suis tombé donc c'est là que je me suis blessé on va dire c'est qu'à ce moment là que je me suis vraiment blessé je suis parti immédiatement au commissariat de police porter plainte il était tard donc il avait 21h30 un truc comme ça je suis parti à l'hôpital faire constater les blessures pour avoir un certificat médical et à suite de ça j'en ai pas vraiment parlé tout de suite je voulais pas non plus en parler dans la presse parce que je me suis dit quand même que ce serait peut-être un peu compliqué pour la famille aussi j'ai pensé vraiment à ça à ma famille qui allait peut-être avoir peur pour moi c'est sur les conseils d'un bon ami du modem que j'ai décidé d'en parler publiquement après donc je l'ai fait j'ai demandé à la presse au moment où je leur en ai parlé de me laisser un peu de temps pour prévenir deux personnes ma mère d'abord et mon maire même si on n'est pas du même bord politique je suis minoritaire dans son conseil municipal je serais que c'était normal quand même de le prévenir avant qu'il apprenne par la presse donc par correction ils m'ont donné un peu de temps pour prévenir avant de diffuser donc quand ça nous arrive forcément c'est pas très simple mais faut pas se démonter il faut pas montrer de signes de faiblesse moi j'ai surtout dans son quartier plusieurs fois je continue d'aller j'ai pas eu de problème depuis Dieu merci mais je peux comprendre que des élus soient démobilisés après ce genre de choses et découragés pour suivre leur action de public voilà merci Nani je pense qu'on peut t'applaudir donc on voit bien que le sujet n'est pas simple que pour nos élus quotidiennement maintenant effectivement il peut y avoir des agressions mais que toutefois sur ces sujets peut-être François tu veux pas non tu veux pas intervenir il écoute tu es maire d'une grande ville et tu sais qu'effectivement dans la fonction maintenant d'élu local on doit se reposer des questions que vous avez soulevées qui est la question de la justesse de notre action du sens qu'on lui donne et donc derrière de la légitimité aussi et de l'acceptation qu'on a fait donc c'est donner des repères à notre population c'est de faire partager je pense les décisions et également il y a une forte demande maintenant dans nos communes de partage d'acceptation des décisions ça part du quotidien de la vie de tous les jours du changement de circulation vous en parliez dans une dans une commune c'est vrai que ce travail maintenant demandé par nos concitoyens c'est également le partage et ensuite l'acceptation dans une démocratie des règles du jeu et on voit bien avec ce que vous avez dit Amélie que nous sommes confrontés à des puissances notamment qui essayent systématiquement de rentrer de conflictualiser et de remettre en cause de façon permanente cette autorité donc peut-être pour vous redonner la parole Harold par rapport à votre expérience d'élu local peut-être une idée une solution sur ce partage ou cet renforcement de la légitimité de l'action locale très concrètement vous avez esquissé déjà l'évolution que font les services notamment de la société civile l'autorité militaire sur ces sujets on voit bien que chacun cherche à trouver des nouveaux moyens de partage de la décision notamment alors oui il y a tout ce qui est démocratie participative et ainsi de suite mais là on est sur des cas qui sont bien différents encore là on est sur la réaffirmation républicaine que porter atteinte à un dépositaire de l'autorité publique c'est un acte qui est répréhensible pénalement donc c'est de là c'est pas simplement de la remise en cause de l'autorité c'est de la délinquance pure et il était important que l'état le gouvernement redonne un peu d'importance aux élus notamment aux élus locaux mais on pourrait parler de beaucoup de responsables qui sont aussi des responsables associatifs qui sont sur le terrain qui eux aussi subissent quasiment quotidiennement les effets d'une société où on se supporte de moins en moins où les gens deviennent tout de suite beaucoup plus agressifs et donc travailler sur la question de la réponse pénale travailler sur l'isolement des élus aussi moi ce qui me frappe c'est j'ai eu j'ai eu des cas aussi dans ma communauté de communes que je préside de maires qui ont été agressés enfin franchement je suis élu du perche donc il pleut voilà c'est comme ça un jour le champ déborde sur le pavillon d'en dessous et bien le maire qui descend pour parce qu'il a été appelé puisqu'on est toujours appelé pour des conneries comme on dit familièrement et bien s'est pris un point dans la figure et évidemment il est sorti de l'hôpital assez vite mais la difficulté ensuite c'était de se dire que son histoire n'intéressait pas grand monde et qu'il ne pouvait plus mettre les pieds dans sa mairie parce qu'il avait le sentiment qu'il revivait à chaque fois qu'il s'approchait de la mairie l'agression dont il avait été victime donc là il y a le sujet quand même de l'isolement il y a le sujet du respect des personnes investies d'une autorité publique et à partir de là seulement on peut envisager les autres sujets alors et parmi les autres sujets il y a si on reste il y a le sujet de la démocratie participative de la construction de la décision démocrative qui est importante qui est un moyen mais qui n'est pas la fin il y a le sujet de l'éducation bon ça je pense que tous les ministres de l'éducation ont remis sur l'autorité des professeurs pour réinvestir aussi les enseignants de cette forme de légitimité mais ça ne suffit pas non plus il y a la question de l'autorité aussi de ceux qui sont les gardiens de la règle on parle des agressions contre les élus contre les enseignants et les agressions contre les forces de l'ordre aussi il y a un discours très vigoureux à avoir contre tout ce qu'on entend sur le fait que les agressions policières la police tue alors c'est des sujets extrêmement glissants donc il faut mesurer au millimètre les propos qu'on tient mais là aussi quand vous parlez aux gendarmes aux policiers on est très très frappés du changement d'époque par rapport au temps où il suffisait de hausser le ton pour que les gens deviennent tout de suite beaucoup plus calmes et il y a la question de l'autorité familiale qui moi m'a beaucoup frappé alors à nos gens le retrou j'ai c'est une toute petite ville on est une sous-préfecture de 10 000 habitants donc on a très curieusement pas eu du tout aucune voiture brûlée aucune agression contre un bâtiment public on a passé beaucoup de temps à faire le tour des quartiers des familles j'ai été très frappé d'un point que je n'avais pas du tout identifié c'était le nombre de mamans qui me disaient qu'elles ne s'occupaient pas de dire elles ne voulaient pas dire à leurs enfants qu'il fallait qu'ils fassent attention parce qu'à l'école on leur avait dit que si les parents étaient méchants avec leurs enfants il y avait un numéro de téléphone et ainsi de suite et pour des mamans qui ne sont pas intégrées dans notre système juridique dans notre système institutionnel qui surinvestissent l'idée que oulala elles vivent sous le par exemple elles sont d'origine marocaine elles vivent sous le regard d'un état qui les considère ou donne parfois l'impression qu'elles ne se sentent pas à l'aise l'idée même de devoir rendre des comptes devant une institution c'était insurmontable pour elles et donc typiquement il y a effectivement toute une réflexion à avoir avec les associations avec les enseignants sur l'exercice de l'autorité la justification de l'autorité et les conséquences du non-respect de l'autorité donc c'est un chantier colossal mais là aussi je redis les choses ma conviction profonde c'est que pour les raisons qui ont été dites ça ne suffira pas c'est à dire que c'est indispensable mais une institution qui ne produit pas son propre sens qui ne s'inscrit pas dans un projet qui ne réinvestit pas complètement et la société et qui n'encadre pas collectivement les hommes et les femmes qu'elle a vocation à guider et à animer c'est on retombe sur on construit sur du sable et à la fin ça produit même les effets les effets inverses de se souhaiter donc là aussi sujet vaste réponse qui ne doit pas être brumeuse mais à mon avis on ne peut s'engager sur le chemin de l'autorité que si on garde toujours au bout en ligne de mire l'idée qu'à la fin le but de nos démocraties c'est quand même de donner un sens à notre action collective à notre vie individuelle et donc c'est quand même à la fin de permettre à l'individu émancipé par l'éducation par la culture de retrouver le contrôle le sens et la maîtrise de son propre destin merci beaucoup tu m'as tout à l'heure interrogé pour me demander en tant que maire alors moi j'ai jamais été agressé physiquement en tant que maire je dépose à peu près trois plaintes par an pour des menaces de mort par lettre ou par internet parce que simplement c'est comme ça la société aujourd'hui j'ai été agressé physiquement plusieurs fois comme responsable politique très physiquement et très plusieurs fois mais en revanche à côté de moi Monique Semavoine qui est première vice-présidente de l'agglomération et maire de Mazère-Lezon qui est un village tout à fait central mais elle a été agressée physiquement je vous propose de l'entendre comment ça s'est passé je voudrais rebondir une seconde sur ce qu'a dit Harold Ivar vous vous souvenez que sur l'autorité familiale vous vous souvenez que en 2002 j'ai été amené à donner une baffe petite pas forte au passage les images de cet incident ont fait le tour du monde et la baffe a été bruitée par les chaînes de télévision de sorte que on a l'impression que bam je lui mets c'était absolument faux ils ont fait ça parce que c'est quand même très intéressant mais c'était il y a longtemps sur cet incident j'ai reçu des milliers de lettres à l'époque et les lettres racontaient exactement ce que tu as dit c'est à dire que vous vous avez fait ça et on vous remercie de l'avoir fait mais nous on peut pas parce qu'il y a un numéro d'appel sur violence à enfants et qu'il me racontait la peur et il et elle me racontaient la peur qu'ils avaient de pouvoir ainsi je sais pas manifester ou faire entendre comme père et mère de famille un sens du redressement de l'ordre alors on comprend très bien qu'il faut avoir des précautions contre les violences parce qu'il y en a les deux sont vrais mais en tout cas j'atteste que ce que tu as dit est absolument exact alors je donne la parole à Monique on m'a dit à distance ça fonctionne bonjour à tous non j'avais pas du tout prévu de m'exprimer de témoigner mais puisque François Bayron insiste je vais le faire je suis maire d'une petite commune de près de 2000 habitants aux portes de Pau un village paisible où il fait bon vivre très agréable mais c'est la même société qu'ailleurs donc il m'est arrivé une petite aventure moins périlleuse que la vôtre parce que là franchement quand je vous ai écouté mon cher monsieur j'ai été quand même très impressionnée alors l'anecdote un dimanche après-midi une promeneuse non loin de chez moi se fait agresser elle par un rottweiler ce chien appartient toujours au voisin devant chez qui ça s'est produit complètement elle a été vraiment agressée elle a été blessée à son bras et donc elle avait mon téléphone portable elle m'a appelée immédiatement et je suis arrivée immédiatement entre temps elle avait été recueillie par les voisins des gentils voisins qui n'avaient pas de méchant chien qui l'ont recueillie parce qu'elle était complètement en larmes paniquée etc donc j'arrive là je regarde ce qui se passe et je sais très bien à qui appartient le chien c'est un autre voisin avec qui je suis en conflit depuis des années pour une question d'urbanisme mais un conflit qui est allé assez loin devant les tribunaux etc qui est toujours pas réglé mais il m'en veut énormément pour ça donc j'appelle la police pour l'histoire du chien évidemment le temps que la police arrive ils ont mis 20 minutes à peu près c'est pas beaucoup le propriétaire du chien est arrivé il a récupéré son chien il est ressorti et il est revenu vers moi en présence des voisins qui avaient recueilli la promeneuse il est arrivé sur moi en hurlant alors physiquement c'est un gros malabar genre monsieur propre vous voyez voilà c'est le même il est arrivé et il m'a hurlé dessus et moi j'étais tellement interloqué de ce comportement que j'avais même pas peur mais je restais très calme en tout cas apparemment mais j'étais plutôt sidérée en vrai et il est arrivé vraiment et il s'est rapproché jusqu'à 20 cm de mon visage et du coup c'était mes voisins qui avaient très très peur pour moi parce qu'ils ont cru qu'il allait me battre et moi je pensais pas qu'ils pouvaient me battre il ne l'a pas fait mais il est arrivé jusqu'à 20 cm de mon visage en hurlant tous les noms d'oiseaux d'insultes qu'on peut imaginer en particulier féminisés qui sont des très très jolis qualificatifs n'est-ce pas en criant comme ça sur moi et au bout d'un moment je lui ai dit mais c'est pas parce que vous criez si fort et que vous essayez de me faire peur que vous avez raison monsieur votre chien a agressé cette personne il l'a blessée elle a j'avais eu le temps de voir la veste est trouée et elle a deux impacts de canines sur son bras qui saigne c'est très grave vous savez que vous devez avoir un chien identifié etc c'est un chien dangereux etc et il continue à crier sur moi jusqu'à ce qu'il parte donc il ne m'a pas touchée il ne m'a pas atteinte physiquement mais il m'a quand même insultée très 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 fort c'est après que j'ai commencé à trembler un petit peu une fois qu'il était parti la police est arrivée et elle s'est chargée de la personne agressée par le chien a recueilli sa déposition son témoignage et nous a dit bon ben demain vous venez porter plainte au commissariat mais vous passez d'abord chez un médecin pour avoir un certificat médical etc j'ai dit ok ben moi je vais l'accompagner et un des policiers me dit mais madame le maire vous aussi vous devez venir de toute façon pour porter plainte ah non je m'en fous moi moi c'est pas grave c'est la personne qui est agressée physiquement qui a été attaquée par le chien je vais l'accompagner pour la soutenir parce que je la trouvais complètement effondrée fragilisée je vais l'accompagner non madame le maire vous allez déposer plainte pour agression verbale sur personne détenant l'autorité oui j'ai dit oui j'ai dit c'est vrai au fond j'ai été agressée moi aussi mais vraiment je voulais pas ils ont insisté 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 et j'ai eu toute la nuit pour réfléchir et je me suis dit c'est vrai au fond il faut que je défende la fonction de maire moi j'en avais pas besoin à titre personnel mais la fonction de maire devait être défendue et donc je suis allée au commissariat pour déposer moi aussi une plainte et le lendemain alors là ça a été pris très très au sérieux par toutes les forces le lendemain matin j'ai reçu coup de fil du commissaire du DDSP du directeur de cabinet du préfet du préfet lui-même du procureur de la république tout le monde qui m'a appelé le matin pour me dire vous allez déposer plainte vous allez déposer plainte alors j'ai dit oui oui je vais le faire je vais le faire je suis arrivée au commissariat on m'attendait j'ai pas attendu je suis passée tout de suite j'ai trouvé ça fabuleux parce que chaque fois qu'on va déposer plainte au commissariat pour des dégradations etc il faut perdre une demi-journée et vraiment on n'a pas le temps de perdre sa matinée alors qu'on a du boulot à la mairie et bien là toutes les portes se sont ouvertes je trouve que les autorités prennent ça très au sérieux maintenant ça s'est produit au mois de juin dernier c'est pas très très vieux voilà donc ça a été pris en compte l'après-midi même le monsieur on n'a pas eu à le chercher longtemps puisque l'on savait où il habitait a été arrêté et il a été mis en garde à vue et ensuite il devait comparaître au mois de septembre je crois donc au tribunal je ne sais pas comment il s'appelle ce tribunal où je suis allée d'ailleurs mais il ne s'est pas présenté donc reconvocation pendant quelque temps oui alors il faut dire qu'il m'avait menacée quand même en plus de me faire très très peur il m'avait menacée il m'a dit je sais qui tu es donc il savait très bien que j'étais le maire on habite à 100 mètres à peu près l'un de l'autre je sais qui tu es tu nous casses les depuis des années et des années on n'en peut plus de toi et je sais où tu habites là vraiment ça commence à faire réfléchir un petit peu ça c'était la plus grosse menace et c'est vrai qu'après la nuit j'ai réfléchi quand même je me suis dit si jamais il met le feu chez moi ou qu'il crève les pneus de ma voiture enfin je peux avoir trace d'une plainte voilà donc j'ai fait tout ça alors c'est rien c'est pas énorme c'est pas grand chose ah oui dernier détail je n'en ai parlé à personne je ne l'ai pas dit à ma famille parce que je ne voulais pas qu'on s'inquiète pour moi apparemment conjoint lui il était fou de rage il était prêt à aller faire le malabar non ça va je ne l'ai pas dit à mon conseil municipal et je ne l'ai pas raconté encore moins à la presse je ne l'ai pas raconté dans la commune je l'ai gardé pour moi parce que je ne veux pas que même les élus se disent waouh quand même ça craint d'être maire et d'être élu je ne veux pas décourager les citoyens à être engagés à vouloir s'occuper de leurs concitoyens même par un petit exemple comme ça donc je ne l'ai dit à personne et vous êtes les premiers à qui j'en parle voilà merci 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 Monique je ne suis pas sûre qu'on ait eu beaucoup ce genre de témoignages et surtout finalement de table ronde depuis quelques années que nous nous retrouvons à ces universités de rentrée c'est bien le signe quand même qu'il y a quelque chose non seulement à faire mais qu'il se passe quand même quelque chose dans notre société donc c'est bien d'y réfléchir c'est bien de rappeler ce que tu nous as dit Monique ce qu'a rappelé Harold c'est l'effort du ministère de l'intérieur les nouvelles justement règlements directives données aux forces de l'ordre aux préfectures justement de se manifester et de faciliter le travail avec les élus et justement la plainte qui est essentielle mais c'est aussi le signe qu'il faut qu'on travaille je vois j'ai vu François de Coster qui me faisait signe dans la salle et je sais sûr que François on en reparlera parce que je crois qu'il faut que je laisse la place à la prochaine table ronde mais on aura l'occasion d'en reparler avec vous ce signe qu'un élu n'est pas seul et que maintenant les autorités nationales réagissent et ont renforcé l'encadrement et la réponse notamment policière mais maintenant comme tu le disais elle doit être judiciaire parce qu'une personne qui ne se présente pas au tribunal tu vois ça n'a pas été traité encore dans les temps et cela peut prendre du temps donc il y a une réponse judiciaire qui doit être plus rapide et ça c'est une demande de toutes les victimes et en particulier aussi des élus locaux mais en tout cas c'est un sujet merci Maud d'avoir invité nos intervenants on voit bien que c'est une préoccupation qui va de l'international au local et sur lequel nous devons en tant que mouvement politique réfléchir plus que jamais et que ce n'est pas que des mots ce n'est pas que de l'ordre de l'ordre de l'ordre parce que ça c'est le discours facile c'est le discours populiste mais derrière on voit bien que c'est un sujet de société que c'est un sujet d'acceptation et Harold nous l'a bien redit je suis désolée de ne pas pouvoir vous repasser la parole mais en tout cas je vous remercie Luc, Amélie et Harold et vous pouvez les applaudir merci Merci.